L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut capturer des sons avec Audacity sur le web. Donc ici j'ai ouvert une fenêtre avec Audacity 3.2 et une autre fenêtre avec mon blog et une vidéo et l'objectif ça va être de récupérer le son de cette vidéo dans LibreOffice. Première chose à faire c'est regarder les sources, donc ici il écoute l'hôte MME avec le microphone Realtek Audio et le casque, correspondant au micro casque que j'utilise pour mon tuto. Donc là je vais changer, je vais aller chercher l'hôte Windows WhatsAppy, ensuite ici je vais dire que je veux écouter le casque, c'est à dire le son de l'ordinateur. Je vais faire un enregistrement avec deux canaux et je vais écouter le résultat dans mon casque. Je lance l'enregistrement et je vais lancer le tuto pour enregistrer le son. Donc là vous voyez que Audacity écoute l'ordinateur et va enregistrer le son de l'ordinateur. L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut faire des graphiques à partir d'un tableau croisé dynamique ou ce qu'il appelle dans LibreOffice une table dynamique. Dans la version. Alors vous voyez que ce qui est très pratique c'est que je fais pause à la vidéo, automatiquement ça fait pause à l'enregistrement. Donc là il me reste à exporter ça en MP3 par exemple. Il faut d'abord que je vais mettre sur stop, exporter. Alors il y a OGG que j'aime bien comme format, c'est un format libre. Et sinon vous avez aussi le format MP3. Alors le format MP3 je l'utilise plus quand je finalise le projet parce que quand je vais mettre ça en partage sur internet, c'est le format standard. Donc là j'ai choisi OGG, je vais mettre un nom, par exemple enregistrement tuto. Je pourrais changer la qualité, je fais enregistrer et là il me demande d'enregistrer des métadonnées, c'est à dire par exemple le nom de l'artiste, l'année dans laquelle j'ai fait le son. Tout ça va se mettre dans le fichier OGG, là je fais valider. Donc là il a enregistré le fichier OGG, donc il suffit que j'aille rechercher dans le poste de travail, dans le fichier Audacity et vous voyez ici vous avez bien l'enregistrement tuto .ogg. Alors on peut aussi enregistrer à partir d'un micro, donc là je quitte la piste et je change ma source. Je vais aller choisir le microphone qui est branché sur l'ordinateur et quand j'appuie sur le rond rouge, quand je parle et bien vous voyez ça commence à enregistrer le son de mon micro. Regardez bien la hauteur de l'onde, si c'est trop petit et bien il faudra augmenter le volume d'entrée du micro, si c'est trop haut il faudra le diminuer. Et voilà ! C'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop petit. C'est trop petit, c'est trop petit. C'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop petit.